L'histoire commence en février 2014 avec la visite de Sa Majesté le Roi Mohamed VI à Abidjan. Le souverain donne alors ses instructions pour que l'établissement public Marchi Kamed mette son expertise à la disposition du gouvernement ivoirien pour procéder à l'examen écologique d'une débrillée et de l'abbé de Kokodi. S'inscrivant dans la dynamique d'efficacité, de performance et de crédibilité exprimée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans son discours d'Abidjan, Marchi Kamed conçoit, dans un délai de 40 jours, un projet pour la sauvegarde et la valorisation de l'abbé de Kokodi. Ce projet, élaboré en étroite collaboration avec les instances ivoiriennes, traite des aspects hydrauliques et sédimentaires, de l'assainissement liquide et solide, de l'aménagement paysager, de la mobilité et des transports urbains. Il intègre aussi une vision urbanistique pour l'aménagement de l'abbé de Kokodi et propose des solutions pour la dépollution de la lagune d'Ebrier et le renouvellement de ses eaux. En janvier 2015, la visite officielle de Son Excellence, le président Alassane Ouattara, à Marrakech, donne un nouvel élan au projet. Deux conventions, pourtant sur la réalisation et le financement du projet, sont signées et un comité de pilotage maroco-ivoirien est mis en place. Dès sa constitution, le comité mixte se penche sur la finalisation des études techniques nécessaires au lancement opérationnel du projet. La conception d'un pont à Auban entre la commune de Kokodi et celle du Plateau est ainsi proposée. Les expertises portant sur la réalisation de nouvelles passes au niveau de Petit Bassam et de Grand Bassam sont approfondies par recours à la modélisation numérique. Une réflexion est également menée sur la préservation de l'île Boulet et l'ouverture à l'urbanisation du cordon littoral, à l'ouest du canal de Vridi. Le développement de ce territoire de près de 6 000 hectares pourrait faire l'objet d'une extension du partenariat maroco-ivoirien. Le comité mixte a chargé Marchi-Kamed de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour veiller à la bonne exécution de toutes les phases du projet. Les aspects techniques de maîtrise d'œuvre seront portés, dans un cadre partenarial, par les bureaux d'études marocains et ivoiriens CID et Bnet. La réalisation du projet sera confiée aux entreprises marocaines et ivoiriennes les plus performantes. Elles seront mises en concurrence et désignées par le comité de pilotage au terme d'un processus de dialogue compétitif. La structuration financière du projet, estimée à 100 milliards de francs CFA, a été confiée à Atijeri-Wofa Bank et à sa filiale ivoirienne. Avec le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, Abidjan écrit une nouvelle page de son avenir. La perle des lagunes s'affirme ainsi comme un modèle de développement durable et prend valeur d'exemple pour tout un continent. Au centre d'Abidjan, au cœur de la nation, ce projet de grande envergure va créer des lieux de vie, des lieux de communion, des lieux de citoyenneté. C'est le projet d'une Côte d'Ivoire émergente. L'histoire d'une Afrique qui fait confiance à l'Afrique. Le projet d'une Côte d'une Côte d'une Fraque qui fait confiance aux leaders de la baie de specified cube pour le premier entre les ans et accepts la dernière bijna. Et puis, le projet d'une Côte d'une Côte d'une Côte d'une Côte d'une Côte d'une Cake qui fait confiance à l' fitness,